Moussa Dadis Kamara dans la folie de grandeur et de la marmaille devant le président du tribunal. Cette vidéo fait à la fois pitié et montre combien de fois Moussa Dadis Kamara essayait de faire de la marmaille dans cette affaire de procès de 28 septembre 2009. Est-ce une manière pour lui d'intimider ou de crier à la victoire ? Suivons mesdames et messieurs et on revient après pour en parler. Et maintenant monsieur le président pour me libérer ici parce que tous les accusés, aucun n'a dit moi non, personne n'a dit, Dadis me donnez des ordres, Dadis est complice avec moi monsieur le président. Seulement j'attends votre sagesse parce que pour libérer quelqu'un il faut que tout le monde passe. C'est pour ça je ne vais pas en abuser de votre sagesse monsieur le président. Sinon je sais que vous allez me libérer monsieur le président. Moussa Dadis Kamara se croyait malin et plus intelligent que les Guinéens, que les avocats et le président du tribunal. Mais aussi que ceux qui suivent ce jugement. Sinon, comment un accusé peut tenir des propos de ce genre en plein milieu d'un jugement qui est visiblement loin d'arriver à sa fin ? Si ce n'est pas dans l'intention de tromper les gens et plus loin, nous pouvons sentir un offre de soulagement derrière ces propos du capitaine Moussa Dadis Kamara. Comme les accusés qui étaient censés dire la vérité ne l'ont pas fait, Moussa Dadis Kamara se croit à l'abri sans pour autant penser à ce qui pourra être la suite. J'ai la conviction à moi, j'ai la conviction monsieur le président, moi, capitaine Moussa Dadis Kamara, vous allez me libérer. Parce que personne n'a dit que je lui ai donné des ordres. Personne n'a dit qu'il est complice avec moi. Vous allez condamner le capitaine Dadis parce qu'il est président. Non, vous n'allez pas le faire monsieur le président. C'est une responsabilité morale. Elle n'est pas pénale. Si quelqu'un avait dit si, oui, le capitaine Dadis à l'époque, il m'a donné des armes, il m'a donné des véhicules, il a donné des ordres avec preuves. Monsieur le président, palpable, comme les preuves de monsieur Touma sont là, ça allait être des problèmes. Mais personne ! Les gens rient, mais savent que Dadis est en train de montrer que ses mains ne sont pas propres dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. On peut tout de suite comprendre qu'il fait un jeu. Mais le réussira-t-il ? Suivons la suite de ses propos dans cette vidéo. L'acte d'aujourd'hui, et même lorsque le colonel Blaise va venir, il ne le vous dira pas parce que ce n'est pas mentionné dans son PV. Même Paul Mansacal va venir. Le jeune d'ailleurs, il n'était même pas là dans son PV. Il dit qu'il était à Cancan. Alors, dis alors, monsieur le président, libérez-moi, monsieur le président, mais gardez d'abord un peu votre sagesse. Quelqu'un qui n'a jamais connu Moussa Dadis Kamara à l'époque de sa gouvernance de l'État, pourra dire à travers cette vidéo que Moussa Dadis Kamara souffre d'un problème. Mais ceux qui l'ont connu dans les périodes de Dadis Kamara savent qu'il y a une habitude de ce genre de manière. Car, avec Moussa Dadis Kamara, il faut attendre à tout. Vous allez, vous allez me libérer, j'ai la conviction, monsieur le président, vous allez me libérer devant tout le peuple de Guinée. Si Dieu existe, et je sais que Dieu existe, vous allez le faire. Parce que personne ne viendra, monsieur le président, avec preuve, pour dire que le capitaine Dadis à l'époque m'a envoyé au stade. Personne ne le fera. Il reste maintenant combien ? Deux personnes. Et les PV de ces deux personnes, je les ai déjà, je l'ai lus. Alors, mais j'attends votre sérénité, Pache, pour me libérer. Il faudrait que les éminents empereurs des poursuites puissent aussi être convaincus. Demandons, demandons culpabilité. Si vous êtes convaincus, et je sais d'ailleurs que vous êtes convaincus, parce qu'à date d'aujourd'hui, monsieur le procureur, mes chers, mes chers, mes chers, mes chers procureurs, aucune preuve de tout ce qui s'est passé ici. Ce ne sont que des suppositions, et je pense des accusations. Alors que, on n'est plus au Moyen-Âge, nous sommes à l'époque moderne. Et ma petite connaissance, je l'ai appris ici, dans cette même salle. Moi, j'ai déjà formulé ma propre définition en matière de droit pénal. Et quand, monsieur le président, vous allez me libérer, ma bourse d'études, je voulais faire les sciences politiques, j'irai maintenant pour le droit, cette définition, cette définition. Moussa Dadis Kamara sait tout faire, se projeter dans l'avenir, faire de l'étude de droit une science exacte, donner une définition à la loi pénale, mais il est incapable d'avouer cette vérité claire que tout le monde savait déjà sur les massacres perpétrés au stade du 28 septembre 2009. Cette définition, monsieur le président, je ferai tout pour que cette définition soit discutée à l'Académie française. C'est mon ambition. Comme Senghor l'a fait. Ma définition, parce qu'une définition ne vient pas d'un homme seul. Je pense que, dans cette salle, il y a un des avocats de la partie civile ou de la défense qui a dit que le droit pénal, c'est la reine des preuves. Il y a un autre qui a dit que le droit pénal, 1 plus 1 égale à 2. Mais, à l'époque, du Moyen Âge, où les gros Français du Moyen Âge pouvaient dire à l'époque 1 plus 1 égale à 4. Non. Mais, il pouvait développer ça au lieu de dire 1 plus 1 égale à 2, il disait 1 plus 1 égale à 4. Et de cela, il revient pourquoi il est à 4. Non. Les preuves, le droit pénal n'est pas comme ça. Ce sont des preuves. Donc, pour moi, le droit pénal ou les droits pénaux, ce ne sont pas des hypothèses. Ce ne sont pas des imaginations. On m'a dit, tellement dit, le droit pénal, ce sont des preuves tangibles. La reine des preuves, comme disait un des un des éminents ici, il dit le droit pénal 1 plus 1 égale à 2. Et je vais exiger, si le moment viendra, je vais exiger si Dieu le veut bien, monsieur le président, parce que tout appartient à Dieu, si cela est accepté, je dirais de mettre le droit pénal dans la catégorie des certes exactes. Il n'y a pas de aller à Jakarta, venir réciter les surates, venir machiner avec la Bible. Non. On a besoin des preuves. Un accusé dans un jugement se contente de dire sa part de vérité, laisser ses avocats défendre son innocence et attendre la décision finale du tribunal. Mais Moussa Dadis Kamara outroupa ce état de fait et part jusqu'à vouloir apprendre au président du tribunal ainsi qu'aux avocats ce qu'ils doivent faire. Il faut être capitaine Moussa Dadis Kamara pour le faire. Alors, M. le Président, pour me résumer, je dirais simplement que je suis devant vous pour des faits de complicité en son article de la réqualification de l'ancien code pénal au nouveau code pénal. Je ne blague pas avec la loi, mais aussi personne ne va blaguer avec l'ordonnance de renvoi qui m'envoie ici devant vous, M. le Président. Je resterai catégorique. Voilà. attendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19 et 20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016. Ordonnons la réqualification en ce sens. Qui va me... Qui... Qui... Qui va monopoliser la loi ? En analysant profondément les propos de Dadis dans cette vidéo, on peut aussi comprendre qu'il essaye d'intimider les avocats qui allaient lui poser des questions. Il ne voulait pas que certaines questions lui soient posées pour ne pas se faire pincer. Tout ce qui va me poser la question des questions ici qu'il me pose sur la complicité et d'ailleurs à ce niveau pour encore alerter tout le monde monsieur le président pour ne pas qu'on essaye de dire que votre tribunal on peut faire n'importe quoi. silence s'il vous plaît. J'ai résumé monsieur le président l'ordonnance de renvoi sur une seule page que je vais vous lire. Je suis ignorant en matière de droit pénal mais le temps que j'ai mis ici celui qui a fait le droit pénal s'il ne fait pas attention avec l'ordonnance de renvoi ça va barder devant le président le président c'est le président celui qui va nous séparer. Où ? Je suis catégorique moi j'ai accepté. Du coq à l'âne Moussa Dadis faisait sa marmaille avec l'idée de mettre tout le monde d'accord sur sa volonté de comment il devrait être traité. Mais après tout les questions que les avocats voulaient poser avaient été posées le traitement que tous les accusés passés avant lui avaient eu était la même saule pour lui et tout cela grâce à la compétence du président du tribunal qui n'avait pas cédé à la marmaille de Moussa Dadis Kamara. Moi j'ai accepté s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai accepté de venir le jour où je suis venu de l'aéroport le lendemain on est venu cette même loi m'interpelle dans le bureau du même président pour me constituer président me constituer président je me suis constitué prisonnier l'éminent maïtra le procureur lorsqu'il était avec les avocats de la partie civile un homme entreposé quand j'ai vu des discussions par-ci par-là j'ai voulu parce que tout tournait dans ma tête peut-être tout tourne autour de moi quand j'ai voulu parler au procureur il a sagement il m'a dit sagement calmement qu'après mais j'ai compris que comme je ne suis pas professionnel je pense que quand on est à l'université là-bas on lève le doigt alors que ce passe à la loi cet homme n'a pas voulu je l'ai respecté et quand il n'a pas voulu j'ai compris je dis le moment n'est pas venu ça c'est entre des professionnels mesdames et messieurs c'est la fin de cette vidéo on se reprend très prochainement dans une nouvelle vidéo à très bientôt